Musique de générique Nous sommes en fait, comme le nom l'a dit, les anesthésistes, réanimateurs, qui réaniment. Si l'anesthésiste n'était pas aussi réanimateur pour compenser l'effet délétère sur les fonctions vitales des agents anesthésiques, tous les patients seraient morts. Et si l'anesthésie était le secret le mieux gardé de la médecine ? Et veillez-vous, je le peux. Fascinant, non ? Un anesthésiste est aussi une très spéciale figure. Je leur disait parfois, je suis un spécialiste de anesthésie. Et de temps en temps, il y en a qui répondait, ah ja, je suis un anesthésiste. C'est en fait très facile. Le tout se met à le faire. Ou bien vous n'en donnez pas assez et le malade ne dort pas. Ou bien vous en donnez trop et le malade ne dort plus. C'est entre les deux que vous devez osciller. C'est entre les deux que vous devez, c'est l'anesthésiste, c'est l'anesthésiste, c'est l'anesthésiste, c'est l'anesthésiste. Et c'est l'anesthésiste. Et c'est l'anesthésiste. Et c'est l'anesthésiste. Remontez aux sources de l'anesthésiste moderne, rencontrez ici pas les témoins des temps pionniers, leurs premiers élèves, tous acteurs de la révolution en salle d'hôpe. Commençons par voir ce que la littérature peut nous apprendre. Bon, je suis partie pour des mois de lecture passionnante. D'autres ont sûrement remonté le cours du temps avant moi. Au fond, et si l'anesthésie était vieille comme le monde, et même davantage ? La méthode que Dieu a utilisé pour anesthésier Adam, lui enlever une côte et avec cette côte en fabriquer notre mère à tous, n'est-ce pas ? Et je me dirais qu'à vivre, il a fait une costectomie, ceux qui ouvrent le thorac, etc. Tout le monde n'est pas Dieu, n'est-ce pas ? Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden geproefd, werden zij uit het Hof van Eden gestuurd met een duidelijke boodschap. In pijn zult u kinderen baren. Er werd al langer opgemerkt dat sommige dranken pijn verminderden. De patiënt was bedwillemd, maar heelkunde bleven percutant extracties en amputaties. Het bleven pijnlijke procedures, zelf in de roes van sterke drank. Het inademen van sommige stoffen kan de patiënt tot bewustloosheid brengen. En zo werd de anesthesie pas echt geboren. Producten zoals distikstofoxide, beter bekend als slaggas, of ether en chloroform, lieten toe dat de patiënt minder hoefde af te zien. En zo kon de heelkunde zijn grote vooruitgangen boeken. Met behulp van ether werd de eerste demonstratie van een algemene narcose in 1846 uitgevoerd. Je moet weten dat die algemene anesthesie, vroeger met chloroformen, en met ether eventueel gebeurde. En dat, bij wijze van spreken, de patiënt geïntoxikeerd werd om in slaap gedaan te worden. En dat hij dan achteraf, als hij wakker werd, eigenlijk zieker was van de anesthesie. Au service de la médecine, les dérivés de l'opium multiplièrent les possibilités de soulager ou prévenir la douleur. L'invention de la seringue autorisa la diffusion dans le sang de produits de plus en plus performants, les barbituriques dont le plus connu est le pain total. En combinant inhalation et injection, l'anesthésie moderne avait trouvé son modus operandi. On pratiquait également, et depuis la fin du XIXe siècle, l'anesthésie rachidienne, donc la rachianesthésie, ce qui avait absolument ravi les chirurgiens. Le bas du corps était anesthésié, on pouvait opérer l'abdomen, on pouvait opérer les membres inférieurs, etc. Et après, il avait mal, on lui faisait de la morphine. De oorlog vermenigvuldig het aantal patiënten en de nood-an-spoedbehandelingen. Het slagveld werd daarmee ook een onderzoeksveld. Maar een bezet België beperkte de ruimte voor vooruitgang. Daarentegen bracht de bevrijding grote veranderingen met zich mee. Rule Britannia. Les Anglais, le professeur de Temmerman, en ont entendu parler. Lui qui fut l'élève d'un des pionniers Belges, le professeur de Weert. Il est tombé sur le major Robottom. Et au cours de la conversation, il m'a dit, « Et vous, major, qu'est-ce que vous faites ? » « Moi, je suis anesthésiologiste à Londres. » « Vous dites quoi ? Anesthésiologiste ? » « Qu'est-ce que c'est de ça ? » « Eh bien, je suis un médecin qui pratique l'anesthésie et uniquement l'anesthésie. » « Le docteur de Weert n'en revient pas. » « Il dit, oui, mais écoutez, chez nous, attention, chez nous, l'anesthésie. » « Mais c'est le premier venu qui fait ça ? » « C'est généralement le dernier venu d'un service de chirurgie, c'est-à-dire le plus jeune assistant. » « À moins que ce soit quand c'est dans un auditoire, un des étudiants de l'auditoire à qui l'on confie le masque de Schimmelbush. » « À moins que ce soit purement et simplement le chauffeur du médecin qui en soit chargé. » « Het lijkt een waanzinnig idee. Een specialisatie die vandaag de dag 12 jaar universitaire opleiding vergt. Wat een lange weg. » « Professor Reinholdt had zich tijdens de strijd een heel andere mening aangemeten. » « Il revenait avec non seulement des arguments, mais également du matériel. » « Il avait appris à intuber et il est revenu avec un laryngoscope pour pouvoir intuber et une série de tubes en caoutchouc, bien entendu, à ce moment-là. » « Alors, il avait recouru la Belgique pour montrer aux chirurgiens qu'il y avait des choses qui avaient changé, qui allaient donc permettre encore un progrès, mais il n'a pas eu tellement facile à convaincre les chirurgiens qui disaient « Oui, mais avec l'anesthésie, on donne l'anesthésie à l'éther, ça marche bien, etc. » « Les chirurgiens tenaient très fort à ce que ce soit eux les maîtres du quartier opérateur. » « Pour eux, l'anesthésie, c'était assez simple. » « Que le malade dorme, il est qui dorme bien, et puis voilà. » De Weert, Reynold, Anquet, Van de Waal, Roli, il furent quelques-uns à donner naissance en 1946 à l'anesthésiologie belge. « Tout le monde est d'accord pour cette idée nouvelle et pour décider de faire un service à la Britannique, à l'Université de Louvain. » « Professor Van de Waal est le premier professeur anesthésie dans le territoire de Belgique, à l'Université de Louvain. » « Il est ennemi, en 1948, au début de l'année de la Seconde Guerrelle, du pays, de l'Université de Louvain, à l'Université de Louvain, à l'Université de Louvain. » « Ça veut dire déplacer des montagnes. » « En effet, à ce moment-là, en salle d'opération, mais le seigneur ayant une parfaite hégémonie et une autorité absolument non partagée, c'est le chirurgien. » « Et tout seul. » « Parce que le travail en équipe, on ne connaît pas ça encore à ce moment-là. » « Il a apporté de rudimentes de anesthésie. » « Vandaar ook dat hij dan zijn schitterend Oxford-Engels zich aangebeten heeft. » « En ook het Britse vlegman meegebracht heeft naar Leuven. » « En ik heb van hem geleerd inderdaad anesthésie te geven, avec le souffle de Saint-Esprit. » « Voilà que nous arrivons en salle d'opération avec nos bonbons. » « Les soeurs n'ont jamais vu ça de leur vie. » « Il faut créer les structures. » « Il faut créer l'administration. » « Il n'existe rien. » « C'est une révolution. » « Zo is bevestigd dat het jaar 46 het jaar 1 is van de Belgische anesthesie. » « Het is het 1830 van ons beroep. » « Nu moeten enkel onze revolutionaires nog het woord verkondigen en volgelingen vormen. » « Quelques médecins belges, souvent très jeunes par ailleurs, qui se vouwen à la chirurgie, « ont été réorientés pour aller apprendre l'anesthésie et réanimation. » « Les uns comme mon patron à Stockholm, à Oxford ou à Londres. » « D'autres à Paris. » « Et aux Etats-Unis. » « En de eerste plaats, was de organisatie veel beter. » « En de materiales. » « Zij hadden des materiales die wij niet gaten. » « J'avais fait l'anesthésie en tant qu'interne. » « Je n'y connaissais strictement rien. » « Il faut remercier les patrons d'époque qui nous ont permis de partir et de revenir. » « Et évidemment de partager en rentrant ce qu'on avait pu y apprendre. » « Autant des pionniers, l'anesthésiste, enfin, quand il y en avait un, était un ambulant. » « Aujourd'hui, les médecins réanimateurs interviennent dans la plupart des services de l'hôpital. » « Autrefois, on parlait de l'anesthésie de rue, un tout autre monde. » « En dat was dus een tijd dat zij moesten zoeken naar chirurgen, naar gynecologen, om met hen samen te werken. » « Ja, in Antwerpen had ik een kistje en daar had ik een bonbon Lachazine en een klein bonbon Ciclopropane voor inductie. » « En dan moest ik van het een ziekenhuis naar het ander gaan. » « C'était des petites bonbonnes. » « Je devait faire un statif en bois, que je mette à côté de moi, dans la voiture. » « In de garage waren vijf zet bonbonneke slaggas. » « Je moest je zelf kopen. » « De vloeistoffen, de ether, de morfine. » « Al wat had je nodig, moest je meesleuren in je auto. » « En wat was dan het interessante, dat was als men op de parking kwam in het ziekenhuis, ja, als er iemand een nieuwe auto had gekocht, dan ging dat niet om dat merk of die auto, maar dan ging het over hoe gaat uw apparaat in die koffer. » « En al lang dat dat vlot ging, werd een auto gekocht. » « Nam de hand van de anesthesist de ademhaling over. » « Ik heb mijn opleiding in Bordet gewerkt. » « Daar waren toch langdurige opératies. » « En daar zaten wij een halve dag met de ballon, om de patiënt te beademen. » « On appelait les anesthetistes des pouces-ballons, parce qu'ils poussaient sur un ballon, et très souvent avec leur main gauche, pendant toute la durée de l'anesthésie, qui était parfois de plusieurs heures. » « Pourquoi de la main gauche? » « Parce qu'il fallait garder sa main droite, pour écrire, prendre la pression artérielle, prendre le poux, régler les perfusions, etc. » « En, dan heb ik dat de hele nacht moeten beademen, zo, met de handen, en toen het vrouw, zal ik zeggen. » « En dan kwamen de dokters kijken, en die zeiden, wat is dat, wat is dat. » « Die gingen dan terug naar huis, en ik bleef maar zitten met dat kindje. » « Tot morgens vroeg is dat, stilletjes aan, terug beginnen te ademen. » « C'est un petit peu caricatural de dire que les anesthetistes avaient de gros biceps, je crois que ça c'est un peu de la fantaisie. » « Les progrès du progrès passaient par la connaissance et tout d'abord celle des produits. » « Et demi ceux-ci, les curars qui relâchent les muscles facilitant ainsi le geste chirurgical. » « Les substances se diversifiaient à mesure que leurs effets étaient de plus en plus maîtrisés. » « C'est une firme pharmaceutique très importante dont on est très fier. » « Au début des années 60, a mis sur le marché, a mis à notre disposition un agent révolutionnaire qui était le fentanyl. » « Mille fois plus puissant que la morphine, avec une durée d'action beaucoup plus courte. » « Ça a révolutionné la prise en charge des douleurs en paire opératoire mais aussi en post-opératoire et maintenant en médecine palliative, notamment avec des patchs transcutanés de fentanyl. » « C'est un médicament qui a la vie très longue parce qu'il est très puissant et très actif. » « On ne s'est plus pas donné à donner un seul produit, mais on s'est mis à mettre plusieurs produits à la fois. » « On commence par un barbiturique intraveineux pour l'induction. » « Puis on met du producteur d'azote comme anesthésie de base. » « Puis on met là-dessus un produit plus puissant. » « À ce moment-là, ça pouvait être l'éther diéthylique ou quelque chose comme ça. » « Et donc, on les a ajoutés de façon à toujours diminuer la quantité d'anesthésie. » « Autrement dit, la toxicité, l'intoxication programmée, que continue toujours à être une anesthésie générale. » « Ça incontestablement, ces progrès dans la recherche de medicaments puissants et variés pour l'anesthésie générale a été un soutien colossal. » « De évolutie van de apparatuur bleef niet achter. » « De ongelofelijke ontwikkeling van de precisiemechanica, de uitvinding van transistoren en vervolgens microprocessoren, maakten de apparatuur elk jaar beter, betrouwbaarder en ingewikkelder. » « On peut ook weten dat in die tijd er zeer weinig monitoring was. » « We hadden alleen een EKG-scherm van acht centimeter diagonaal, waar dat een cathodestral het beeld op tekende. » « En dat was het. Iets anders was er niet. » « Si le malade respirait bien, c'était un peu primitif. » « De aiguilles superbes que l'on a maintenant, qui sont des aiguilles à jeter, et dont on a garanti qu'elles sont non seulement stérile, mais qu'elles piquent remarquablement bien. » « On voyait même parfois des aiguilles dont la pointe était légèrement incurvée, ce qui rendait la ponction de la veine vraiment laborieuse. Il fallait vraiment s'y prendre avec force et énergie pour arriver à perforer la peau et la veine en un second temps. » « Elles piquaient mal et elles arrachaient quand on la retirait de la durmère, avec des maux de tête qui perduraient parfois chez certaines personnes pendant des semaines. » Une pratique plus complexe avait sonné le glas des bonnes sœurs, puis des ambulants. Le statut du praticien allait lui aussi évoluer considérablement. C'est un confort exceptionnel d'avoir une saturation en oxygène, d'avoir un électron en permanence. « Mais je pense que pour un alerte spécialiste, un alerte anesthésiste, c'est aussi très important pour la qualité de narcose qui est utilisé à un patient. » « Donc c'est une évolution très importante. Et si vous parlez de données, il y a aussi des données. Il y a des tests, il y a des graphies et des graphies. Il y a des décisions d'accompagnement, il y a des étudiants de l'étude, il y a des cliniques. Le art devient des sciences predominant. Le art devient des sciences. Il y a toujours un art parce que nous ne savons encore tout. Pour quelqu'un qui a connu, je dirais, les interventions lourdes des années 60 et les mêmes interventions ici au XXIe siècle, c'est colossal, c'est prodigieux. Dans notre époque, nous étions avec le dashboard d'un drabant de l'Ouest-Ouest-Ouest. Et que nous sommes arrivés dans le cockpit d'un Boeing. C'est comme ça. Un anesthésiste est quelqu'un qui doit très bien connaître la physiologie, la physiopathologie, la physiologie, la physiologie, la physiologie, la physiologie. La physiologie, la pharmacologie, qui est la connaissance des médicaments et de leur effet sur l'organisme. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille avec ses mains, pas comme le chirurgien, mais qui intupe le patient, qui place des voies veineuses, des voies artérielles, des voies centrales, qui place des épidurales, des rachies anesthésies, qui met des cathéters à gauche et à droite. C'est ce médecin qui va prendre en charge une situation parfois très difficile, prendre par la main le patient, être son ange gardien et le conduire par une bonne préparation à l'intervention, par une bonne présence et une bonne attention durant l'intervention et par un suivi post-opératoire de grande qualité, va amener ce patient à franchir ce cap difficile. C'est une énorme, moeilleuse et aussi challengeuse opdracht, je trouve ça. J'apprends que c'est seulement dans les années 60 que la péridurale, technique et prouvé qui endort les nerfs de la douleur, a trouvé le chemin des salles d'accouchement. J'ai l'air de méchette de la péridurale, c'est plus de l'air de la péridurale. de epidurales wenstent. Nous allons donc aussi le patiente postpartum, donc na de bevalling, besoquer pour éventuellement de témoins. Le patiente va chercher à l'opération, à l'opération, à l'opération ou à l'opération, Il y a des précaires qui ont été à l'opération. Il y a aussi des précaires qui ont été à l'opération, à l'opération, à l'opération. pour la période de vie, à l'opération, donc les étions sont plus pour la santé. L'appartiste, pour moi, je l'opération en l'opération, j'avais un bon contact avec le patiente. Nous avons, pour l'opération, l'opération, nous avons été précaire. nous avons donc demandé qu'il avait des précaires de préparation, On voulait que les patients bénéficient durant les premiers jours post-operatoire d'une qualité de prise en charge de la douleur optimale. Au fil des rencontres, les informations influent. J'apprends que c'est à la fin des années 80, sous l'impulsion du professeur Gribaumont, que les pouvoirs publics ont vraiment structuré le parcours anesthésique. Allait permettre à l'anesthésiste de déceler les défaillances de la technique avant que le malade n'en ait souffert. Auparavant, c'était les conséquences de la défaillance que l'on détectait, c'est-à-dire qu'on détectait la souffrance des malades. C'était fort tard, vu que dans de nombreux cas, il s'agit d'une question de minute, voire de seconde. Wij komen ook van een tijd, als ik het zo mag zeggen, dat wij bijna verplichte waren, omdat het niet anders ging, af en toe simultane anesthesie te geven. Dus dat we niet één anesthesie gaven, maar twee, en ik heb zelfs op momenten gekend van drie anesthesieën tegelijk. Dat is natuurlijk enorm stresserend, want je staat in voor die personen en je loopt dus van de ene elkaar de andere binnen enzovoort. Nous nous demandions comment nous allions faire pour obtenir les budgets permettant de nous équiper. Et le document de Safety First était essentiellement destiné aux directeurs d'hôpitaux pour leur dire « Voilà ce que vous devez acquérir pour la sécurité des malades ». Et cela a très très bien marché, les directeurs d'hôpitaux, en règle vraiment très générale, ont accepté d'équiper leur hôpital de manière correcte. Et maintenant, il n'est plus pensé de réaliser une anesthesie sans être correctement équipée, notamment dans les postes périphériques ou blocs opératoires. De plus en plus, l'anesthésiste est requis pour des examens particulièrement douloureux ou inconfortables. Et ces anesthésies-là doivent être équipées de la même manière que celles des grandes salles d'opération. Si toutes ces conditions ne sont pas réunis, on risque de voir la morbidité et la mortalité ressortir de façon importante. « Wetenschap, technologie en wetgeving. Professor de Timmerman had groot gelijk. Wat een ongelooflijk prachtige revolutie. » C'est devenu veiliger et nous pouvons illustrer par le fait qu'il y a beaucoup plus de gens. C'est devenu une anesthésie, les gens sont plus âgés, les gens sont plus âgés, les gens sont plus âgés, les operaties sont agressiver, les gens durent plus, les gens durent plus. C'est donc plus possible. En tout, en tant que ces énormes changements dans la population et les possibilités qui sont au chirurgien, il n'y a pas de attention à voir qu'il ne s'agit pas de ces anesthésies sans anesthésie. Parce qu'il est notre travail de protéger le patient et de s'assurer qu'il ne sera pas de ces anesthésies. On maîtrise actuellement la sécurité per anesthésique. On a réduit considérablement la morbidité et la mortalité per anesthésique. Mais les complications, les problèmes en post-opératoire, c'est sur cela qu'on insiste actuellement de par le monde pour améliorer le pronostic des patients opérés. Aujourd'hui, à chaque seconde, six anesthésies générales sont réalisées sur la planète. Jadis de 1 pour 3, le risque anesthésique est aujourd'hui de 1 pour 100 000. L'avenir de la profession, donc l'anesthésie et de l'animation, passe comme pour toutes les disciplines médicales par une recherche à tous les niveaux. Recherche de nouveaux médicaments qui permettront d'induire l'anesthésie générale ou l'enco-régionale avec des médicaments qui auront moins d'effets secondaires. Regénérée par plus de longues vous l'assoyez et plus de 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 plus du moins d'aventuré. Cela permet de plus de plus d'ins rappers. C'est un instrument qui ne peut être programmé dans un programme ou de plus de plus du plus de plus. La nourriture de plus, l'inventivité et la attention à une personne qui peut faire des loupes qui sont uniquement programmés avec les connaissances qui sont au moment où il y a des connaissances du génome et à travers une meilleure recherche, une recherche plus poussée encore, sur la compréhension de l'effet des médicaments ou des techniques sur l'organisme et les effets secondaires de ces agents ou de ces techniques, on pourra, je pense, dans le futur, parce qu'on connaîtra beaucoup mieux l'individu, d'adapter les techniques anesthésiques aux patients lui-même. On aura un traitement plus ciblé. Je voudrais dire qu'il va venir un moment où le computer vous anestèse. Le plus que l'on obtient des facteurs, et le plus que la technologie évolue, le plus que l'on obtient d'automatisation. Je schakels à un anesthésiste, je ne pense pas, je ne pense pas, mais il y a tout cas, je pense, il y a beaucoup plus d'automatisation, je pense, dans notre vie. C'est l'histoire n'est pas encore. Nous restons encore pour la anesthésie d'aujourd'hui. La future est à nous. L'opinion que l'on avait à propos de l'anesthésie n'était pas des plus reluisantes. Et qu'un médecin se mette en tête tout d'un coup de faire ça comme spécialité, ça dépassait absolument toute idée raisonnable. Quand on disait, je suis anesthésiste, mais ils n'avaient jamais été endormis. Alors quand il fallait les endormir, ils avaient la toute grosse frousse. Et ce n'est qu'après l'opération, quand le malade revenait à lui, et qu'il n'avait rien senti, et qu'il n'était pas malade, qu'il trouvait qu'après tout, c'était pas mal du tout. J'avais un très bon personnel. Je savais tout ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils pouvaient pas. Et c'était important de savoir ce qu'ils pouvaient pas. L'anesthésiste animateur est un médecin profondément humain. Il s'adresse à des personnes, que ce soit des enfants, des adultes ou de grands vieillards, qui vivent une situation éminemment anxiogène. Il s'adresse à des patients. Il s'adresse à des patients tout en fait. Il s'adresse à des patients, parce qu'il laisse le patient aspirer s'il ne soutient à des agrépes. Et ensuite, il s'aide à des patients pour qu'ils soient stabilisées et pour qu'ils enissent un bon ordre. Il y a de la petite chirurgie et de la grande chirurgie. Il n'y a pas de petite anesthésie et un des progrès les plus considérables de l'anesthésie, c'est d'avoir mis toutes les anesthésies sur le même pied d'équipement, en personnel, en matériel. Et cela, c'est un progrès qui est désormais acquis. L'anesthésie, c'est plus qu'à une petite anesthésie, c'est plus qu'à une petite anesthésie, c'est plus qu'à une petite anesthésie, c'est plus qu'à une petite anesthésie. C'est un très complexe, relationnel bérot. Mais en obstétrique, avoir des femmes qui vous disent bonjour docteur, vous voyez le petit ? C'est assez passionnant, assez extraordinaire, assez gratifiant. C'est pas facile, c'est pas facile. même pas pour une jeune personne, mais pour une petite petite ingrepe. Il s'agit toujours à nouveau de la vie et l'évolution de patient en l'évolution de l'optimale. Ce n'est jamais banal. Je dirais que l'anesthesiste est quelqu'un qui, après l'anesthesie, s'agit-il de toute protection de patient et il connaît fysiologie, pathologie et pharmacologie. À un moment donné, ce n'est pas drôle d'être crucifié quand même. Il a dit « j'ai soif » et quelqu'un a pris une éponge qui était là au bout d'un bâton, l'a trempé dans un liquide qui se trouvait dans un récipient qui était là également et l'a médecin devant sa figure. Et là, il a à la fois inhalé, il l'a pris par les muqueuses, nasales, buccales, etc. Et... ... 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